Salut à tous, donc comme promis je vous fais une petite vidéo pour faire un point avec vous sur comment ça se passe, comment les choses avancent un petit peu de mon côté. Donc la semaine dernière j'ai terminé toutes les interviews que je devais réaliser pour le documentaire sur Rennes-le-Château. Donc ça y est, tout est dans la boîte, j'ai eu tous les intervenants, je suis extrêmement fier de tout ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, que ça soit les images en studio avec le comédien, la façon dont j'ai construit un petit peu, on va dire, le visuel de ce documentaire, donc ça je suis très très content. Ça a été relativement épuisant de tout organiser, donc c'est-à-dire à la fois les tournages en studio avec le comédien, et de faire venir tous mes intervenants à Limoges en studio pour pouvoir les interviewer, parce que il y avait pas mal, je devais faire avec leurs agendas et caler le studio en même temps, selon les disponibilités, donc ça a été assez raide de caler tout ça. Et donc la semaine dernière, de mercredi, jeudi, vendredi, ça a été un intervenant par jour, je les ai vraiment enchaînés, donc ça a été très très sport. Croyez-moi, quand j'ai terminé vendredi, le dernier intervenant, j'ai coupé la caméra, ça a été un soulagement total. J'ai pas pu m'empêcher le soir de monter les interviews pour regarder ce que ça donne, et je suis vraiment ultra satisfait, vous allez voir, ça a une gueule, ça va être super. Et puis les intervenants sont tous exceptionnels, ils ont tous quelque chose à dire, et ils sont vraiment tous complémentaires, donc ça c'est vraiment super. Donc là, j'en ai profité pour prendre un peu de repos, de prendre une semaine de vacances, donc là je suis au bar de mer. J'avais l'intention de me mettre à l'écriture pendant ces vacances, et en fait j'ai un peu trop relâché, ça a été compliqué en fait de me mettre au boulot, donc j'ai dit bon, c'est pas grave, je vais profiter. J'ai quand même fait un des rushs d'une interview qui est assez compliquée, parce qu'elle est assez complexe. Donc ça c'est fait, j'ai quand même avancé un petit peu, je ne me suis pas mis totalement en vacances, sachant qu'en plus, je suis dans le sud actuellement, donc j'ai fait un dernier passage par Rennes-le-Château, et quelques petits endroits à côté que je n'avais pas pu filmer lors de ma dernière descente. Donc là j'ai vraiment fait les dernières images qui me manquaient, donc là aussi je suis très content, parce que c'est super beau. Donc voilà, les choses avancent très bien. Là lundi, les vacances sont terminées, donc je vais rentrer, me mettre à fond sur le derrush des interviews, structurer la dernière partie de mon documentaire en termes d'écrit. L'étape après ça sera d'enregistrer la voix off, enregistrer la voix off, commencer à monter le film en fonction de ça, et donc ça devrait avancer très très vite. Je suis quand même ultra satisfait du fait que les choses avancent aussi rapidement quand je vois le temps que j'ai mis pour réaliser le premier documentaire. Donc ça c'est vraiment exceptionnel, je pense que fin septembre il est fort possible que j'ai une première version du film qui soit plus ou moins aboutie. Il faudra essayer de faire vivre ce film un peu avant sa sortie, je pense notamment à travers un ou deux festivals de documentaires. Donc voilà, je suis très 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 satisfait. Voilà ce qui concerne le documentaire sur Anne Le Château. Ah oui, dernière petite chose aussi concernant le documentaire sur Anne Le Château, les contreparties. Voilà, j'ai rencontré quelques problèmes avec les contreparties. la personne qui devait me réaliser les pulls et les t-shirts à Limoges, ben voilà, sur le papier, quand je lui avais emmené les dessins, le graphisme et tout ça, il n'y avait pas de problème. Et quand je suis allé le voir pour les pulls, voilà, il me disait, ben en fait ça pour l'impression, avec les suites à capuche, on ne peut pas faire le dessin sur la poche, etc. Bon, je ne vous raconte même pas comment j'étais un petit peu en colère. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver des solutions pour trouver des suites qui vont correspondre à l'impression. Donc, ça va traîner un peu malheureusement, sachant qu'il faut que je mène à la fois mon travail, le documentaire, le nouveau concept, les contreparties, les envoyer. Donc c'est quand même assez chargé. Mais ça devrait arriver. Sachant que les t-shirts, c'est bon, les t-shirts sont emballés, sont prêts à être envoyés. Mais j'aimerais bien me concentrer sur l'envoi, c'est-à-dire envoyer tout en même temps les t-shirts, les pulls. Et puis voilà, la fiche de film, bien évidemment, arrivera à la sortie du film. Je vous ai aussi parlé d'un nouveau concept d'émission que je vais lancer sur la chaîne parce que je pense que la chaîne, aujourd'hui, est un tournant. Alors déjà, il y a les documentaires sur la chaîne, il y a les petites vidéos thématiques. Il y en a une qui devrait arriver d'ailleurs, je pense, très rapidement. Je pense vers la mi-août parce que je suis tombé sur quelque chose que j'ai envie de vous montrer. Mais voilà, il y a le nouveau concept que je suis en train de travailler. Je suis en train de vraiment me concentrer dessus parce que ce concept, en fait, je ne voudrais pas le lancer de manière... Voilà, tourner une première vidéo, et puis une autre après, et ainsi de suite. J'aimerais avoir du stock, en fait, pour pouvoir vous proposer un concept régulier. Cette fois-ci, c'est vraiment ça qui m'intéresse, et je sais que ça va vous plaire. Je vous donnerai un peu plus d'indices, à mon avis, vers septembre, quand j'en serai un peu plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, va énormément vous plaire sur la chaîne. Ça sera un concept régulier. Je pense qu'on peut essayer d'envisager deux vidéos par mois, sachant que ce sont des contenus qui sont assez denses, mais qui ne seront pas inintéressants pour autant. Donc, je reviens un petit peu sur le concept de cette émission qui va se mettre en place. Je suis déjà en train de contacter les personnes qui vont participer à ce concept. Donc, voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà pour les petites nouvelles. C'était la petite vidéo que je vous avais promis. J'espère que vous avez aimé les dernières vidéos que j'ai sorties. J'ai vu qu'il y avait énormément de commentaires, énormément de likes, et donc, c'est quand même pas mal. Je suis quand même content de voir que les choses avancent bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. Allez, ciao !